Colin Saint-Cyr, pour moi ça ne marche pas. Moi je le connais bien, Ristani, j'ai fait plein de repas avec lui, mais moi, lui il est en plein dans le marché, moi je suis contre le marché. Alors ça le gêne un peu, tu vois. Moi c'est plus fort que moi cette position contre le marché, qui désole Sophie, mais qui fait que moi je pense qu'on doit être d'accord avec soi-même, et que mon travail, même s'il a eu des difficultés, maintenant ça va me revenir en bénéfice, toute ma radicalité, c'est sûr, je le sens. Dans le monde de l'art, il y a, j'ai discuté avec Klos, qui est un peu de notre sujet, et il m'a évoqué, enfin il avait un peu divisé le monde des artistes en deux. Les artistes qui sont dans le marché de l'art, et les artistes qui cherchent à se montrer dans les centres d'art, les associations, les musées, les subventions, le milieu un peu socialiste, on va dire. Les autres, je comprends ça, c'est dans le milieu socialiste, et les autres c'est le marché de l'art capitaliste. Mais c'est pas aussi le marché que ça. C'est pas, les gens, les institutions elles font le marché. Et les deux, ils se sont un peu en guerre. Oui, ah bon ? Un guerre dans le sens qu'un artiste du marché, voilà, ou plutôt un galériste, il voit un peu que cet argent payé par les subventions et les institutions des centres d'art, que c'est l'argent de l'État qui part comme ça à aider des artistes, et au lieu que ce soit, pour lui, c'est... Pour lui que ce soit les galeries qui touchent ça ? Pas les galeries, mais le marché de l'art contemporain, oui. Ça c'est pas Klosky maintenant, ça c'est que moi je comprends avec tout ça. Et l'autre c'est plutôt le contraire, c'est que ces galeristes sont... Ils arnaquent, parce qu'on sait pas qui paye quoi, c'est le milieu du marché, oui, c'est pas de l'art. Et les deux deviennent un peu en guerre dans ce sens. Après, à toi, dans ton parcours, c'est plutôt dans le... Pas dans le marché, mais dans l'autre... Oui, mais beaucoup plus radical que Klosky, que tous les gens qui sont là, je suis le plus radical d'enfance. Qui sait qu'il fait un procès au centre Pompidou, parmi les artistes, par exemple. Oui, ça c'est la... Donc je suis du côté de cette mouvance qui a un sens éthique, qui refuse les magouilles, qui est prêt, moi je suis prêt à faire quelque chose au centre Pompidou, même aujourd'hui. Mais c'est pas qu'ils me disent, ils me donnent ça comme un os à un chien, c'est qu'ils aient un intérêt pour mon travail, qu'ils me respectent, que je le respecte, et on fait quelque chose de bien ensemble. C'est ce que j'ai dit à Poivre d'Arvor. À qui ? Poivre d'Arvor, le directeur. Poivre d'Arvor. Poivre. Poivre d'Arvor. Poivre d'Arvor. Poivre d'Arvor. Poivre d'Arvor. Oui, mais son frère, c'est le présentateur le plus connu de TF1. Maintenant, il a été mis à la porte. Oui. Mais lui, il est connu aussi. Moi, maintenant, j'ai rencontré tout le monde. Mais maintenant, mon image, elle est en train de s'améliorer parce que ça évolue, parce que mes idées, elles sont plus à la vise, parce que j'ai été radical. La radicalité, ça paye à long terme. C'est-à-dire que, où tu deviens un artiste officiel, et tu es à la merci de... où tu es utilisé par ces gens, et tu dépends de ces gens à fond, et tu fais plus ce que tu veux, et tu t'exprimes plus, et tu es censuré, ou tu t'auto-censures, ou tu... Il y a la fable du chien et du loup de La Fontaine, tu ne la connais pas ? Tu la connais, cette fable ? Le chien et le loup. C'est un chien et un loup qui marchent ensemble, et le chien lui dit, mais regarde, moi, mes maîtres, il me donne à manger, toi, tu es obligé de courir dans la campagne pour... et tout ça. Et alors le loup lui dit, mais qu'est-ce que tu as là autour du cou ? Quinze et sept marques. Il dit, ah, ça c'est le collier que... que... la trace du collier de mes maîtres. Non, mais... C'est bien qu'on ait cette conversation, Ricardo. Il faut qu'on constitue un noyau qui n'est pas un noyau de... Comment dirais-je ? Qui est un noyau informel, qui n'a pas une esthétique, ou qui ne déforme pas une esthétique ou un manifeste quelconque, où chacun a sa liberté, mais on se renvoie à l'ascenseur et on a de l'intérêt amical, on a l'intérêt pour le travail des uns et des autres. Un réseau. Oui, un réseau. Un réseau. Un réseau pour travailler, pour être connecté. Voilà. Voilà. Et moi, par mon réseau, je peux te faire connaître, ou... Et toi aussi, tu veux... Oui, mais c'est ça le reste. Et on ne fait pas ça... On ne connaît pas les gens rien que par intérêt, on connaît parce qu'on a une relation humaine avec eux. Tu vois, c'est pas rien que... Faire un réseau par intérêt. C'est un plaisir aussi de travailler avec quelqu'un. Et moi, je pense que la constitution d'un réseau, c'est une antidote contre le système de l'art. Et le réseau peut travailler avec le système de l'art. Est-ce que... Tu vois... Il y a des gens qui sont bien dans le système de l'art. Il est Guillain Mollet-Lieilleville, par exemple. J'estime qu'il est bien. Oui, mais... Je ne sais pas... Oui, mais il est bien respecté. Et toi... Ah, Dominique Gauthier, ça... Comment... Dominique... C'est un critique, lui? C'est un peintre... Ah oui, je l'ai connu, il était à Sergi, mais je l'ai... Ah, d'accord. Et Poitvin. Photographe. Photographe. Je ne connais pas. Mais est-ce que tu es contre toute figure du marché de l'art contemporain ou ça dépend des personnes? Parce que si tu es dans l'opposition, si tu es... Si toi, tu es l'opposition dans l'art. Oui. Une partie opposition dans la politique, elle est contre toute figure qui représente quelque chose de l'État. Automatiquement, parce que c'est l'opposition, sinon ce n'est pas l'opposition. Oui, mais moi, je ne suis pas pour cette opposition. Moi, je ne suis pas pour une opposition de gauche contre Sarkozy. Moi, je suis pour Sarkozy. Oui, mais je parle dans l'art. Est-ce que tu es contre toute personne qui travaille pour le marché de l'art contemporain? Non, parce que je ne suis pas contre... Ou c'est encore par le cas? Je ne suis pas contre... Car par cas, je ne suis pas contre Fording-Nancourt qui, lui, n'a rien contre le marché. Alors, ce n'est pas l'opposition. Tu es plutôt... Non, mais moi... Je ne sais pas. Un inspecteur. C'est inspection. Oui, tu vérifies. Non, non. Lui, c'est son droit. C'est sa personnalité. Mais lui, il me respecte aussi ma radicalité. Tu vois? Quand il m'a traduit, ou quand il fait des choses, souvent, j'ai pensé que ça pouvait le gêner. Parce que lui, il guigne vers le marché de l'art. Et c'est son but. Et j'ai dit... Il n'a jamais montré des réticences, ne se montrez avec moi. Je lui avais dit... Écoute, parce qu'il m'avait dit je vais rencontrer Bourriot. J'ai dit surtout, ne lui parle pas que tu me connais, ça va te porter préjudice. Il m'a dit non. Et il a parlé de moi. Il a dit... Voilà. Donc, moi, c'est la réciprocité. Il a le droit, chacun a le droit. de vouloir entrer dans le marché. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je pense que le marché, ce n'est pas... je pense que le marché,